Si tu peux avoir la vérité de des chansons, de la vraie histoire, tu vas faire du succès. Oui, tu vas faire du succès. La vérité. Tout en la vérité. La croix, c'est fort que je m'aime, le signe d'être aimé. Ah oui, je t'aime, je t'ai aimé pour toujours. J'avais été baptisé Paul Wynne Dupré. Je voulais garder mes initiales et quand je chantais de la musique anglaise, j'ai décidé d'aller avec Paul Wynne. J'ai toujours gardé mon nom, c'est un autre artiste, c'est un autre business. On fait ça comme une business, la musique c'est un business. J'aime ça, tu sais, il y a Paul Wynne, même au Québec, il dit un peu plus drôle que nous autres, il dit Paul Wynne, ça marche, ça marche. La raison que j'échange en français, tant qu'on a eu Radio Bouche-Séjour chez JSA à Chidiac, ça a changé les affaires, ça a changé beaucoup les affaires ici des artistes, dans les maritimes. Mais c'est que, moi j'en ai dit, il n'y a pas rien que Paul Wynne, on attend des groupes comme Glamour Puss, ta caillouche. Moi j'aimais bien la caillouche. Si il n'a pas eu la radio, on attend de la caillouche. C'est la même chose pour Paul Wynne. Paul Wynne, c'était lui qui a commencé, nous autres, pour nous autres, je devrais dire, le country francophone, l'acadien, surtout développement au Québec. Quand il s'est embarqué sur une scène, il donnait tout son cœur, il y avait la grosse voix, il attirait du monde, il était rassembleur. Moi je peux vous dire, il chantait avec du cœur, tous les musiciens chantaient avec du cœur. Mais Paul Wynne, pour moi, il était spécial, il était bon pour tout le monde. Il avait sa manière spéciale de chanter, il chantait acadien, il avait les mots acadiens, puis il était simple, il était « down to work » comme on dit.